Exit les risques négligeables, aujourd'hui on parle d'exposition négligeable, c'est le point principal de cette réunion de l'association 193, ici c'est la méthode qui pose problème. J'avais surprise qu'on a appris justement qu'on peut dire en catimini que la loi Morin a été modifiée lors des fêtes de fin d'année, et en plus par le biais de la modification de la loi de finances de 2019, donc la loi Morin a intégré de nouvelles dispositions, certes le premier article, mais là ce qui nous embête réellement, on a l'impression que le risque négligeable a été réintroduit en sanctuarisant justement la limite du 1 millisievert. En clair, le SIVEN a la capacité légale de renverser les présomptions de causalité au cœur de la logique d'indemnisation depuis la loi EROM de février 2017. Selon l'avocat de Mourouroua et Tato, l'Anna Tétouanoui ne pouvait pas ne pas le savoir. L'amendement défendu par l'Anna Tétouanoui pour retirer le risque négligeable est une bonne chose, mais celui qui nous intéresse, l'amendement qui nous intéresse aujourd'hui, est directement lié aux travaux qu'ils ont réalisés avec sa commission, laquelle avait été prévue dans l'amendement du gouvernement qui a été déposé en même temps qu'en retirer le risque négligeable. Ça veut dire que l'État, en réalité, reprenait de la main droite ce qu'il retirait de la main gauche. Se pose la question de la légalité de cette disposition qui a été insérée dans une loi de finances. Les juristes des associations de défense des victimes des essais nucléaires étudient les possibilités de recours. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada